Ici au port de Boulbinet, pratiquement dans cette débarcadère, il y a eu découverte de le port, découverte macabre. Ce n'est pas ordinaire, pratiquement, vous allez découvrir d'un moment à l'autre le dispositif sécuritaire déjà sur place. On a attendu que le corps soit bien protégé pour que nous commencions notre direct et vous allez bien voir la protection civile ici sur le lieu. Ça se passe ici, dans la commune de Kaloum et au port de Boulbinet, au niveau du débarcadère. La protection civile et la police technique et scientifique aussi devant les curieux et des personnes qui connaissent. Mais la question qui subsiste, des questions suffisent autour de ce cas de mort. Puisqu'on apprend que c'était dans une embarcation, on va quand même demander au colonel d'abord, le responsable de la police scientifique et technique. Non, ça ne doit pas passer comme ça. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et moi, je me nomme Diaye Mohamed, commissaire principal de police. Et je suis le chef de division de police et de service et de réel de la direction centrale de la police judiciaire. Alors, mon colonel, nous sommes face à quelle situation aujourd'hui ? Eh bien, une situation très alarmante. Nous avons été appelée par le chef du débarcadère de Boulbinet, à l'occurrence le commissaire spécial de la zone. Il y a eu le découverte probable d'écouverte de corps au débarcadère. Arrivée sur les lieux et la situation qu'on entend voir est très très dramatique. Il nous a dit qu'il y a un groupe de pêcheurs, une équipe composée de 4 personnes qui sont allées au large pour mettre les filets. Hier matin, il y a eu un vent violent. Le capitaine, selon le capitaine de bord, qui dormait, il a été réveillé par son petit frère. Il dit qu'il n'a pas vu les deux autres. On le demande d'accord. Ils disent qu'ils se sont noyés. Donc, il y a un autre groupe de pêcheurs qui sont sortis ce matin, qui nous ont mis leurs filets. Ils ont pu repêcher un des naufragés. Ils l'ont amené au débarcadère. Un autre constat, on demande le chef d'équipe. Il dit que le petit qui l'a réveillé est parti en se relance ce matin. Je dis mais c'est pas possible. Vous avez eu deux personnes disparues dans votre barbe. Il faut que ça soit éclairé dans quelles circonstances les autres sont disparues dans la barbe. Parce que vous, vous êtes restés, ils sont disparus. Si c'est le vent qui l'ont emporté, si c'est la mer, il faut que vous parveniez à nous expliquer clairement dans quelles circonstances. Je vais vous dire que vous êtes seul ici. Le second est parti en Sierra Leone. Qui a remis le transport pour aller ? Pour quelles raisons ? Et cette personne disparue, qui a quitté, elle est Guinée ? Ils sont des nationalités léonaises. D'accord. Voilà le représentant des Léonais. Ils ont demandé à ce qu'on rende le corps à leur disposition pour procéder à l'animation. Ils ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on garde les deux autres là qui nous disent les circonstances dans lesquelles les deux autres ont disparu. D'accord. Parmi les deux disparus, c'est un seul corps qui a été retrouvé ? Un seul corps qui a été retrouvé d'abord. D'accord. Et face à de telles situations, est-ce que déjà vous avez envisagé de chercher à ramener le monsieur qui est parti en Sierra Leone ? Oui. On a appelé le représentant des Léonais. Ils ont essayé de le contacter. Il dit qu'il n'est pas allé. Il est au niveau du palace. On l'a dit automatiquement de revenir au débarcadeur. Il faut que ça soit clair. Puisque le commandant de bord disait qu'il dormait. Vous avez l'identité de la personne qui a été retrouvée ? Le corps qui a été retrouvé ? Oui, il a un nom de Léonais. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mohamed Kamara. Mohamed Kamara. D'accord. Et l'autre qui n'a pas été retrouvé ? Son signe, non, c'est épicé. Non, c'est bon. Il a un signe. Eh, tu sais quoi ? Il a un signe. Et ce qui est paradoxal ? Épicé, épicé. Épicé, c'est son signe. De nous remettre le corps pour posséder l'animation au cimitière. Non, c'est parce que ça se passe. D'accord. Est-ce que déjà le bateau, donc il n'y a pas eu de naufrage en réalité ? Pas du tout. Ils mettaient les filets roulards. Il y a quelques mille marées. Ils mettent le feu pour pêcher. Merci, mon colonel. Oui, allez-y, donnez-nous votre version. Dites-nous d'avoir quel est votre nom. Moi, c'est Mohamed Bangua, le représentant de l'Union des ressortissants Sierra Lyonnais commune de Kaloum, sous couvert de l'ambassade de la Sierra Lyonnais. Ce matin-là, j'ai reçu une délégation des Lyonnais qui m'ont expliqué qu'il y a eu un accident qui est passé en mer. En fait, selon l'explication du capitaine, il n'y avait pas de... comment vous appelez ? Qu'à 7h, ils sont sortis. Ils sont allés. Ils mettent des filets. Après, ils devraient retirer le filet environ de 11h à 12h. Donc, quand ils mettent le filet environ de 8h, ils devraient reposer pendant 4h avant de retirer le filet. Maintenant, le capitaine s'est endormé. Après, il y a un autre pêcher qui a rêvé... On n'a pas vu les deux autres. Donc, il s'est réveillé. Il a constaté qu'ils ne sont pas là. Il a coupé le corde. Il a laissé le filet. Il a démarré le moteur pour chercher l'entourage. Il n'a pas vu... Il a vu un autre pirogue. Il a expliqué la situation. Après, il a expliqué la situation. Il voudrait redémarrer encore le moteur. Le moteur a refusé. A lâché. Donc, le pirogue qu'ils ont retrouvé est sorti à la recherche. Mais normalement, quand il y a un accident en mer, il faut 3 jours avant de retrouver le port. Donc, moi, j'ai préparé tous les lunettes de mer, des sorties... Oui, mais où se trouve le monsieur, l'une des personnes qui était présente là-bas et qui a disparu ? Qui lui a donné le transport ? C'est ça que j'ai en train de chercher. Maintenant, ils sont appelés. Ils vont venir. Je vais vous donner des détails, mais pas maintenant. Merci, monsieur. Mais je suis en contact avec son grand frère du même père. Merci, monsieur. Achanté. Vous avez donc compris, fidèles téléspectateurs et auditeurs qui écoutent la télé, qui suivent la télé, qui écoutent plutôt la radio. Nous sommes donc face à une telle situation encore, un cas de découverte de corps déjà. Et le second corps est en recherche. Nous voulons mouvoir les larges... Nous allons nous diriger vers le président de l'Union des Pêchers Artisans, le doyen qu'on appelle Fanywa. Vous allez donc avoir... En tout cas, vous avez la possibilité de suivre la quintessence ou les détails autour de ce cas de découverte macabre de corps. Allons-y, monsieur. Le monsieur va nous accompagner. C'est le président, donc, de l'Union ou de Sierra Leonelle vivant à Kalou, à Conakry. Ils disent qu'il est sur le pont. On va donc rejoindre... Rejoindre le grand monsieur qui est quand même très cité dans beaucoup de cas d'organisation autour des pêcheurs évoluant dans le domaine artisanal. Donc, le capitaine, le capitaine quand même est, pour le moment, retenu à la police d'ici. Vous avez quand même compris que nous sommes offerts au port de pêche artisanal de Boulbinet. On va essayer de rejoindre des larges Fanywa, un monsieur dont vous entendez parler très souvent. Pour rappel, je vais vous rappeler que nous sommes là parce qu'un corps a été retrouvé au large de Kassa. C'était suite à deux cas de noyade très suspects. Et les deux corps, parmi les deux corps, encore viennent d'être découvert ici même. Et le second sera recherché donc demain. Mais ce qui intrigue un peu les enquêteurs, c'est le fait que les personnes qui étaient là, les témoins oculaires, et qui pourraient être des suspects au cas où l'un d'entre eux a pris tout simplement son transport pour se rendre en Sierra Leone. Et là, Fanywa est là. Voilà, on va donc chercher, vous comprenez que nous dirigeons carrément au cœur des activités de pêche artisanale. Ici, ce sont des cartons de pêche, des cartons de poisson. Et là, Assalamu Aleykou. Hi inside the Kassa, and this is a nice way to go. Salut à nous. C'est tout à fait de cette télévision. La notice est que l'un d'un 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 d'àun d'un 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 pays qui est au roi. Et là, il n'y a plus demateur qui n'est pas de aucun d'un pays. Je pense que la foule de chaque année en Europe Et il n'y a plus de urs d'un d'un pays en Europe Vous avez failli, ça n'y a plus de nos membres. On va donc suivre l'âge, il va s'asseoir et il va donc nous donner quelques détails. Pour ceux qui comprennent un peu la langue Soussou, monsieur va traduire. Alors, Elage, qui fait le modèle de Nouraba ? D'habitude, quoi fait ce qu'on m'a dit ? Je n'ai pas d'habitude, mais je n'ai pas d'habitude. Vous pouvez faire des choses à l'âge ? Oui, je n'ai pas d'habitude. Je n'ai pas d'habitude. Je n'ai pas de parler. Oui, c'est pas de parler qu'on m'a dit. Pourquoi tu l'as dit ? J'ai pas d'habitude de parler de Nouraba ? Je n'ai pas d'habitude de parler de Nouraba. Je n'ai pas de parler de Nouraba. Je ne sais pas d'être pas d'ailleurs. Vous avez compris que pendant ce temps, les activités de pêche se passent tranquillement ? Un des responsables vient de nous dire carrément de ne pas filmer.